Bonjour à tous, aujourd'hui une petite inéquation, ce n'est pas très compliqué. Oui, ça fait manipuler un petit peu les différentes fonctions de référence, ici carré, racine carré, valeur absolue, etc. Donc on est parti, question règle x telle que ce produit ici appartient à R+, autrement dit c'est une inéquation. Il faut que ce produit soit supérieur ou égal à 0. On va donc faire un grand tableau de signes. Et donc on va aller chercher les signes de chacun des quatre facteurs. Alors, x carré moins 3, c'est évident, donc on va rapidement, c'est une expression du second degré. Si vous factorisez les deux racines, ce sont donc moins racine de 3 et plus racine de 3. La factorisation donne ceci, donc c'est du signe du coefficient dominant ici qui est à l'extérieur. Donc si vous tracé la courbe, la forme, ce serait une parabole centrée par rapport à l'axe vertical et avec ici moins racine de 3 et racine de 3. Donc positif à l'extérieur, négatif entre les deux. D'accord ? 1 moins racine carré. Alors la fonction racine carré, il faut connaître absolument sa courbe par cœur. Donc elle est définie sur R+, un démarrage avec une tangente verticale, une courbe qui est à peu près comme ceci, strictement croissante. Donc ici, la racine carré vaut 1 quand x vaut 1. D'accord ? Donc si on fait 1 moins racine carré de x, on arrive à positionner facilement le signe par rapport à 1. Donc on va peut-être remplir le tableau de fermeture. Alors remarquez qu'il nous faut moins racine de 3, racine de 3. Maintenant il va falloir, donc déjà une première remarque. Déjà, pour que la racine carré soit définie, on travaille. Ça c'est une première remarque, on travaille sur R+. Pour que la racine carré de x existe. D'accord ? Pour qu'un produit soit défini, il faut que chacun des facteurs soit défini. Donc ici, ça va nous réduire quand même pas mal le travail. On va peut-être commencer à faire le tableau. Alors je fais un tableau uniquement, donc on a 10 sur R+, donc de 0 à plus l'infini. Alors x carré moins 3, donc on connaît bien, parabole, pas grand chose à justifier. On va donc rapidement regarder un petit peu tout. Là ici, il va falloir se positionner par rapport à 1. Ici, par rapport à racine de 3. X, alors valeur absolue de x, ici forcément on est sur R+, donc valeur absolue de x vaut toujours x. Donc ici, valeur absolue de x moins 6, c'est tout simplement x moins 6. Donc c'est par rapport à 6 qu'il va falloir réfléchir. Ensuite, on est sur R+, donc 4x plus 3, et bien toujours strictement positif. Donc la ligne du 4x plus 3, ça ne sera que des plus, vous voyez, c'est assez simple finalement. Donc on va mettre 1, on va mettre racine de 3, on va mettre 6. On a donc ici nos colonnes, on a 4 zones, vous voyez. Alors x carré moins 3, donc ça s'annule en racine de 3, c'est positif à l'extérieur des racines, donc on est sur ce type de signe. Donc la courbe, je vais la tracer à côté, sur R+, elle ressemble à ceci, d'accord ? Et ça s'annule en racine de 3. 1 moins racine carré de x. Alors, racine carré, c'est croissant, donc si vous mettez un moins, ça devient décroissant. Ça s'annule en 1. Ensuite, c'est strictement décroissant, donc on a du plus, moins, moins, plus, moins. D'accord ? On peut peut-être même tracer la courbe, ça c'est la racine carré. Si vous faites moins la racine carré, vous aurez une courbe qui sera comme ceci. Donc vous rajoutez 1, ça donnera 1 moins racine carré, donc on obtient quelque chose. Alors ça descend un peu plus. Et après on a comme ceci. D'accord ? C'est la même que moins racine carré, mais décalé de 1 vers le bas. Donc j'ai bien plus, 0, moins, moins, moins. La valeur absolue de x moins 6, c'est x moins 6, donc ça s'annule en 6. C'est une fonction affine, croissante, donc moins, 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 0, plus. 4x plus 3, on l'a dit, est toujours positif. Donc ici, je fais le produit plus 0. Il y a 3 moins, donc ça fait moins. Il y a 2 moins, 0, moins. Donc on veut que ça appartienne à R+. Donc solution, c'est donc de 0 jusqu'à 1. Union de racine de 3 jusqu'à 6. Cet exercice est déjà terminé. Voilà, à très bientôt.